Bonjour à toutes et à tous, voici le démarrage du concours Blonde Aquitaine 2015 de ferme qui va commencer, plus de 55 animaux présents sur la manifestation pour faire un bon concours avec les animaux qui sont présents. Alors toi, quel point tu dis ? 240. 240. Ah mais il y a un plan à l'air. Ça ne sert pas à l'ambiance. C'est un plan à l'air. Et c'est un plan à l'air. 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 Tant à l'air et c'est un plan à l'air. Mais c'est un plan à l'air. Je vais te laisser fêter. Mais c'est un plan à l'air de L'élevage de Bruno Renard, ERL Renard, le pas Saint-Lomère, dans l'Orne également. Et donc termine première, la numéro 9, Jalousie, une fille de Froman, sonomie sur Choupette, la mère Frédésine, fille d'Odéon, qui est d'ailleurs présente aussi sur ce concours. Odéon, c'était un fils de Taylor. Donc deux mâles dans cette section. A l'inverse, en Seine-Maritime, la conquête des élevages par la blonde est un petit peu plus récente, mais c'est le département de Seine-Maritime qui se développe le plus ces derniers temps en termes d'effectifs blonds. Poursuite, la numéro 20, Janna, une fille de Cabrera. Cabrera, née le 27 septembre 2014, appartenant au Guide de Haï. La numéro 22, Jasmine, née le 16 septembre 2014. La blonde aquitaine qui s'est fortement développée, comme dans beaucoup de régions françaises du Grand Ouest, depuis 30 ans. La Normandie est évidemment présente dignement à notre dernier concours national. C'était à Saint-Gottin, il y a deux semaines. Je laisse la parole au Cubi. On peut trouver les trois premières... Les trois premières dans... Les trois premières dans... ... C'est Laurent Bossfit, nos agents également qui viennent avec Laurent Bossfit. Il s'en va y avoir. La bcolette qui a mis en outilé. C'est une logo de Ciglios. C'est bien fort. C'est le championnat j'aime. ... 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